On a du DIN, enfin c'est le 4 là, et celui-là n'est pas détruit non plus, il y a réhabilité. D'accord. Non, non, c'est parce qu'il y a la cohabitation, on va dire, globalement. C'est un peu pour le risque d'avoir... On a différents immeubles qui doivent être détruits. On a ici le 5 top 1. Ensuite, on a également le 6 et 7 top 1, là, juste en face, qui sont les deux bâtiments roses. Et ensuite, on a toute la barre lamotte, donc les bâtiments marrons. Et en fait, ils ont sous-estimé tous les travaux de désarmé en tâche avant la démolition. C'est ça qui est... Oui, c'est ça, remettre comme si on a ça. Voilà, c'est ça, il y a des isolations thermiques extérieures. C'est ça. En fait, ce n'est pas de concertation. Voilà, oui, bonjour. Ils font fi des concertations, ils font fi, du coup, des souhaits des gens, parce que nous sommes deux par palier, il y a 8 étages, on est donc 16 foyers, et on veut quasiment tous rester. Je me rends bien compte que l'objectif de M. Boimran, en tout cas de la municipalité de la ville, dans son ensemble, c'est vraiment de gentrifier. On gentrifie de plus en plus, parce qu'il y a les JO qui arrivent, parce que Saint-Ouen va probablement devenir, on va dire, le 21e arrondissement de Paris. Ce qui va être reconstruit à la place, c'est souvent des logements dédiés aux salariés, les catégories socioprofessionnelles intermédiaires, infirmiers, enseignants, qui permettent justement de sortir de cette monolocation, en fait, où on a beaucoup de logements sociaux, et de permettre justement aux différents salariés de pouvoir se loger en centre-ville. Vous mettez le moins de gaz à effet de serre, mais ce sont ceux qui subissent le plus. Vous savez, on a même un truc compliqué et camp. Ces bâtiments ont été conçus il y a 50-60 ans. On doit les repenser différemment en termes d'embellissement, de végétalisation. Et dans le cas du Saint-Claire-Lépaule-Totin, c'est l'ensemble de ces critères qui, à un moment, font que ce bâtiment, pour les forces de l'ordre, crée une espèce d'enclave où le trafic de drogue peut se déployer en bas de tour. Cette ouverture, justement, permettra de faciliter, justement, le travail des forces de l'ordre. L'Académie Tannique Parker ? Oui, je regarde, là. Donc, l'Aude 1975, qui a abrité de nouveau. Sous-titrage ST' 501